Aujourd'hui on va parler des savons noirs africains. Donc dans cette vidéo on va découvrir les différents savons noirs vendus sur le marché. On va parler de leur composition, on va parler de ce qu'on peut appliquer sur le visage et ce qu'on ne peut pas appliquer sur le visage. Et à la fin je vous noterai les différents savons noirs que j'ai déjà testé parce que j'ai testé pas mal de savons noirs. Et je vais essayer de ne pas être trop dur malgré le fait qu'il y a certains d'entre eux qui m'ont quand même donné des effets secondaires. Donc voilà, c'est ceux qui vous attendent dans cette vidéo. Par contre j'ai l'impression d'avoir déjà fait une vidéo comme ça il y a 2 ou 3 ans. Je sais plus, bref c'est pas grave. Donc mettez-vous à l'aise, on commence tout de suite. Mais déjà n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça vous serez prévenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence. Salut messieurs d'une bienvenue à tous dans mon monde des peaux noirs et métiers sublimés. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi et je conseille toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur propose des cosmétiques adaptés pour retrouver une peau belle et en bonne santé. Mais avant, deux choses à savoir. On est au mois de décembre et c'est le marathon de décembre. Ça veut dire que je vais vous publier une vidéo tous les jours du lundi au vendredi. Puis quand on est normal, je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Mais en décembre, je publie souvent 5 vidéos par semaine. C'est pour fêter le nouvel an. Sauf que là, comme j'ai commencé en retard parce que la semaine dernière, j'avais pas mal de tournages et j'étais sur pas mal d'autres projets. Donc, j'ai pas eu le temps de monter les vidéos qui étaient déjà tournées. On va commencer finalement le 6 décembre et on finira le 6 janvier 2022. La deuxième chose, c'est que cette vidéo est... Et mon coq vous salue. La deuxième chose, c'est que cette vidéo est sponsorisée par la marque Création By Flow. Ce sont ces bracelets-là. Ce sont des bracelets fin-main. Fin-main, c'est un partenariat fabriqué par une Gabonaise avec des produits de très bonne qualité. Vous pouvez même prendre votre douche avec. Celui-là, par exemple, je me lave avec tous les jours. Et franchement, il ne change pas de couleur. Il est juste trop beau. Et l'avantage aussi avec cette marque, c'est que comme elle est au Gabon, il y a le service après-vente. Par exemple, si votre bracelet se casse, vous pouvez ramener le bracelet avec les perles et elle vous remonte le bracelet gratuitement. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description pour toutes les personnes qui veulent acheter déjà son bracelet. Elle livre dans tout le Gabon. Elle livre aussi en Centrafique, au Tchad. Et au Cameroun. Les frais sont justement à la charge du client. Et les prix sont à la portée de toutes les bourses. Elle fait aussi des boucles d'oreilles. Elle fait des chevinières. Et franchement, je suis juste satisfaite. Ce sont des bracelets. Revenons à nos savons. 5 choses à savoir sur les savons noirs africains. Déjà, il ne faut pas confondre les savons noirs africains et les savons à base de charbon végétaux. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des compositions différentes. Donc, il existe deux types de savons noirs africains. Il y a les savons noirs qui viennent du Maghreb. Ceux qu'on utilise souvent dans les hamams pour les gommages du corps et autres. Et il y a les savons noirs qui viennent d'Afrique, de l'Ouest, du Ghana et autres. Qui s'utilisent deux à trois fois par semaine. Qu'on n'a pas besoin d'utiliser forcément dans un hamam. Vous pouvez l'utiliser tranquillement chez vous. Nous, on va parler plus des savons noirs d'Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont ces savons-là que j'utilise beaucoup. Que j'ai déjà beaucoup testés. Et un jour, je ferai peut-être une vidéo sur les savons noirs du Maghreb. Mais je n'ai pas beaucoup testé cette marque-là. Donc, ces savons-là. Donc, je risque de faire une vidéo pas très constructive. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on va parler des savons noirs qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Leur composition, la plupart des savons noirs-là sont souvent à base de pelures, de bananiers. De l'huile de coco, de feuilles de bananiers aussi, des cendres, des cendres de pelures de bananiers. Je vais y arriver. En fait, cette composition est 100% naturelle. Il y a aussi de l'huile de coco à l'intérieur. Il y a aussi de l'huile de... On peut aussi retrouver de l'huile de palmiste à l'intérieur. En fait, ça dépend des différentes marques qui fabriquent. Chaque marque adapte la composition de son savon selon son bon vouloir. En fait, selon les résultats, il veut que ça ait sur la peau en fait. Maintenant, parmi les savons noirs, il existe plusieurs types d'autres savons noirs en fait. En fait, dans la famille des savons noirs ouest-africains, il existe plusieurs savons. Il y a les savons éclaircissants, c'est-à-dire qui permettent d'estomper les tâches et en même temps rendre la peau éclatante. Il y a les savons clarifiants qui laissent la peau éclatante. Il y a les savons traitants. Dans ceux-là, par exemple, ils peuvent en même temps estomper les tâches, traiter des problèmes comme l'acné, l'eczéma, les boutons de chaleur, les boutons sur le popotin. Et ces savons-là, en fait, peuvent vous en débarrasser. Peut-on les appliquer sur le visage ? Oui et non. Il y a des savons qu'on peut appliquer sur le visage. Par exemple, ce savon noir-là, comme c'est un savon de soin, il peut être appliqué sur le visage. Il peut aussi être appliqué sur le corps et sur les cheveux. Je tiens aussi à rappeler que ce type de savon noir-là qui vient, par exemple, emballer comme ça, ils sont très bien aussi pour laver les cheveux. Mais en fait, pour les utiliser sur les cheveux, il faut d'abord prendre une noisette, une petite noisette, tremper dans l'eau tiède, dans l'eau tiède, le temps que ça fonde bien. Et ensuite, vous pouvez laver vos cheveux avec ça. Vous pouvez tremper dans un verre ou bien dans une tasse de noisette et vous laver vos cheveux avec la mousse en question. Mais ne prenez pas directement pour laver directement sur vos cheveux comme ça. Sinon, ça va vous laisser des grumeaux dans les cheveux et ce sera très compliqué de retirer ça, surtout si vous avez les cheveux naturels. Mais le mieux souvent, c'est de vous demander au vendeur si vous voulez l'appliquer sur le visage parce qu'il y a certains qui sont trop forts pour le visage, en fait. Donc, il existe ce qu'on peut appliquer sur le visage et ce qu'on peut appliquer sur le corps. Combien de fois par semaine il faut l'appliquer? Vous pouvez l'appliquer, si c'est sur le visage, c'est deux à trois fois par semaine, pas plus. Si c'est sur le corps, c'est pareil aussi parce que ces savons-là peuvent parfois être un peu astringents et ça peut vous irriter la peau sur le long terme. Donc, c'est souvent mieux l'alterner avec un autre savon, d'où par exemple un savon à base de lait de chèvre, par exemple. Si vous l'appliquez, par exemple, de lundi, mercredi, vendredi, les autres jours, vous appliquez un autre savon qui est beaucoup plus lourd, qui ne va pas vous irriter la peau. Ou bien par exemple, le savon rouge béninois, il n'y a pas de problème là-dedans. Maintenant, on va noter les savons que moi j'ai déjà testés à commencer. Donc, le premier savon noir que j'ai testé par le passé, c'est quand je venais d'arrêter les produits blanchissants. C'est justement ce genre de savon-là qui est vendu, emballé comme ça dans les sachets. Et ça justement, il faut faire attention, il y a plusieurs sortes. En fait, il y a les éclaircissants, les clarifiants, les unifiants. Unifiants, c'est pour enlever les taches seulement, ça ne l'agit pas sur les clés de la peau. Et justement, moi j'avais pris juste les traitants parce que j'avais pas mal de problèmes d'eczéma. Et franchement, vu que la vendeuse chez qui j'achetais ça, elle était vraiment sincère. Elle essaie vraiment de me conseiller sur un bon savon. Donc, c'était ce savon-là que moi j'appliquais sur mon corps et sur le visage. Et je l'appliquais deux à trois fois par semaine. Voilà. Donc, lui, franchement, il tient bien ses promesses, ce genre-là. Et pour la note, je vous mettrais 8 sur 10. Ensuite, il y a le savon noir de la marque Mélissa. Lui, par contre, c'est un savon clarifiant qui est censé rendre la peau éclatante. Mais ce que j'ai constaté aussi avec ce savon, c'est qu'il permettait de me débarrasser des boutons de chaleur. Moi, j'ai souvent des boutons de chaleur au niveau de la poitrine. Et franchement, au bout d'une semaine, ça permettait de m'en débarrasser rapidement. Je ne l'ai jamais appliqué sur le visage parce que sur le savon, c'est pas précisé qu'on l'applique sur le visage. Donc, je ne l'ai jamais appliqué sur mon visage. Malheureusement, ce savon-là est un peu compliqué à trouver au Gabon ces derniers temps. Et c'est dommage. C'est un savon qui vient de Côte d'Ivoire, en fait. Et donc, lui, je mettrais une note de 8 sur 10 parce qu'il tient bien ses promesses. J'enlève deux points parce qu'on n'arrive plus à le trouver au Gabon. Et ça m'énerve. Oui, je suis une vieille meuf aigrée. Ensuite, l'autre savon noir que j'ai testé, c'est celui-là de la marque Essentiel. Ça vient du Ghana. C'est un savon noir du Ghana. Et lui, il combat les taches noires, les boutons, les acnés, les darts et toutes les imperfections de la peau. Il est à base de coquilles, d'escargot, acides de fruits, des huiles essentielles, des actifs, principes naturels, etc. Donc, lui, franchement, j'ai aimé et je n'ai pas aimé. J'ai aimé le fait que ça puisse vraiment assécher les boutons d'acné rapidement. Je n'ai pas aimé le fait que ça a tendance à picoter sur la peau. Dès que vous l'appliquez sur la peau, ça picote en fait. Et si vous le laissez au-delà de deux à trois minutes sur votre peau, vous allez vous retrouver avec le visage rouge. Moi, j'avais le visage rouge après avoir appliqué ça. Donc, maintenant, je l'applique genre, je le pose genre une minute et puis je rince vite. Mais même là, même après avoir rincé, vous avez toujours les picotements en fait. C'est dommage parce qu'il est vraiment bon. Donc, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai une peau très sensible d'ancienne adepte du coin. Vous avez vu que j'étais une ancienne adepte des produits blanchissants. Donc, je ne sais pas, peut-être que ma peau ne supporte pas ça. Mais j'ai d'autres personnes qui disent avoir testé ça et qui disent que ça a bien marché sur eux. Donc, lui, je mettrai une note de 5 sur 10 parce que ma peau ne l'a pas supporté. Dommage parce que mes autres soeurs qui l'ont testé, elles l'ont beaucoup aimé. Elles ont dit que ça a bien marché sur elle. Donc, c'est peut-être moi le problème en fait. Un autre savon aussi que j'ai testé et dont je vous ai fait une vidéo, c'est le savon doudou Osun. Lui, par contre, je vais vous mettre le lien dans la barre de description si vous voulez plus de détails sur ce savon-là. C'est un très bon savon pour les boutons de chaleur, pour les démangeaisons de la peau et autres. Par contre, lui, il vaut mieux ne pas l'appliquer plus de 2 fois par semaine si vous avez la peau sensible ou bien si vous êtes une ancienne adepte des produits blanchissants. Ou bien si vous avez aussi la peau sèche, il vaut mieux éviter de l'appliquer plus de 2 fois par semaine. Il vaut mieux aussi éviter de l'appliquer sur le visage si vous avez la peau sèche et la peau sensible. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur TikTok des personnes qui disent qu'ils lavent leur visage avec ça tous les matins. C'est vraiment pas conseillé parce que sur le long terme, ça peut vraiment vous éviter la peau. Donc bref, c'est un très bon savon. Mais le problème avec ce savon-là, c'est que c'est un peu dur à trouver ces jours-ci. C'est un peu dur à trouver la bonne qualité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a maintenant trop de contrefaçons. Parce que j'avoue que par le passé, quand je l'utilisais, ça m'estompait rapidement les boutons de chaleur. Parce que j'ai souvent les boutons de chaleur en saison de pluie, vu qu'il fait très chaud. Mais j'en ai testé un autre récemment là. Rien. Mes boutons de chaleur étaient bien larguin. Du genre, tu nous cherches. On est là. Donc voilà. Pour lui, je mettrai la note de 6 sur 10. Parce que par le passé, j'aimais bien ce savon. Il me débarrassait de pas mal d'imperfaitions de la peau. Et en plus, il avait tendance à unifier la peau. Mais il perd 4 points parce que je n'arrive plus à trouver de la bonne qualité. Je ne sais pas s'ils ont changé la composition. Je ne sais pas. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Savon noir, ça me fera hyper plaisir. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Et pour toutes les personnes qui me demandent si j'ai grossi. Oui, j'ai grossi. J'ai pris 4 kilos. Et malheureusement, pour moi, quand je grossis, ça se voit sur le visage. En fait, je deviens joufflu. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501